Alors Madame Noura, nous revenons à vous. Je vois beaucoup de remèdes ici au sol. Est-ce que vous voulez bien nous présenter quelques-uns de ces remèdes et les maladies que vous attaquent ? Oui, monsieur. Ça, particulièrement, ça soigne pour les hémorroïdes. Soulever comme on voit bien. Voilà. Pour les hémorroïdes. Pour les hémorroïdes. Et ça, pour la fièvre jaune. La fièvre jaune. Oui. Pour le chlamédia. Les chlamédias. Oui. Pour les poisons forts. Les poisons forts. Les poisons forts. Oui. Et enfin, l'autre ici. Pour l'estomac. Pour l'estomac. Pour le mal d'estomac. Pour le mal d'estomac. Est-ce que vous avez donc quelques astuces que vous pouvez donner à nos chers internautes pour rester à mon centre ? Oui, je peux dire ceci. Les gens ont parfois tendance à fuir la médecine traditionnelle. Sans savoir que c'est avec ça que même les comprimés de l'hôpital. Les comprimés qu'on nous vend en pharmacie, c'est à base de ça qu'on fabrique les comprimés. Ces écoles, nos grands-parents vivaient à base de ça. Moi également, quand je me souviens, quand j'étais petit, il savait ça que mon grand-père nous traitait. Quand tu pourrais pas, parfois tu reviens, tu disais grand-père, j'ai mal au vent. C'est ça qu'ils mettaient dans l'eau, ils tournaient. Quand ils mettaient dans l'huile rouge, ils tournaient, ils te donnent, tu te prends. C'est comme ça. Donc, vous conseillez aux gens de prendre, de boire beaucoup d'écorce ? De boire beaucoup d'écorce. Voilà. Boire beaucoup d'écorce. Et les écorces, il y en a partout ? Il y en a partout. Même les herbes que nous avons l'habitude de couper chez nous. J'étais en brousse. Donna Isaac Ham, ces herbes nous aident souvent. Oui, c'est aussi le remède. Mais c'est situé peut-être parce qu'on ne connaît pas, qu'on gêne, madame. C'est ça que je dis, que les gens meurent ici de haut par ignorance. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas. Voilà. C'est pour ça que je dis.